Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler des adverbes. L'humor et les adverbes. Alors, qu'est-ce qu'un adverbe? L'adverbe est un mot invariable, c'est-à-dire un mot qui ne se marie jamais, qui ne s'accorde pas avec un autre mot ou qui ne change pas tout simplement. L'adverbe accompagne un autre adverbe, comme dans cet exemple, il mange très salement. Alors, très est le premier adverbe qui accompagne le deuxième adverbe qui est salement. Il accompagne le verbe, il mange comment? Il mange salement. Il conduit comment? Il conduit, il conduit doucement. L'adverbe accompagne l'adjectif, une fille très belle. Alors, très est l'adverbe qui accompagne l'adjectif belle. L'adverbe peut accompagner une préposition. Exemple, il habite à côté de chez moi. Il habite, sujet, verbe, à côté de. Et l'adverbe qui accompagne la préposition, pardon, chez. Il habite à côté de chez moi. Alors, les adverbes servent quoi? Ils servent à préciser ou modifier le sens du verbe, de l'adjectif ou de l'adjectif. L'adverbe, de l'adverbe. L'adverbe, de l'adverbe, de l'adjectif ou de l'adjectif ou de l'adjectif. La adjective qui est le nat, ou le waz, ou le nom, un autre verb. Bime-moi, on a vu il y a qui nous a dit «il mange très salamment », on a dit «il mange qui est salamment », il mange comment ? Il mange salamment, oui, il mange salamment, oui, il mange très salamment. Mais, quand on a dit «il mange très salamment », il y a dit «il mange très salamment », il mange très salamment. Il mange salement Il mange comment ? Il mange salement Une fille très belle On peut dire une belle fille Tout simplement Mais Bintu jamilatun Tadkun jomla radia Mais Il a dit Bintu jamilatun jiddan Bimane anha faiqatul jamal Donc jiddan L'adverb Li a tana akta dqa Ou la zed Ful maina Ou la flusans Djal la bote Djal hadil bintu Ok Benisba la formation Des adverb Alors la formation Des adverb L'adverb se forma Partir d'an adjectif Femina Plus Ma C'est-à-dire Si kon aina en adjectif Djal wasf O masculan Tenbed le Tee willi féminin ou après tanzidoulou mon c'est-à-dire l'adjectif masculin on le transforme en féminin auquel on rajoute mon pour former l'adverbe alors on distingue plusieurs types d'adverbes selon leur sens dont les adverbes de lieu de manière de temps, de négation de quantité qu'on l'adverbe qui t'exclimou la m'akane, l'homa d'af el m'akane d'af el m'akane l'houna, hunaka, t'ahta, fauqa beijanebi, etc benisbe alla manière, l'hala kaifa, kaifa n'afailu l'fail, ào, la kaifa n'afailu l'hadath, je mange il mange salemant je travaille doucement, comment je travaille, je travaille doucement yani kiefashanquom dahak l'fail Yani, هذا هو اللi terribleuz l'adverbe T'yai geleux qui fachana qum t'badaque l'feal d'yali Matal an l'ouche qum t'bih bihoudou Aou le psoha, au le jayid, au le machi jayid, etc Ben nis-baa l'euton, ben houwa aie kalima Tchatsabolla l'euton, souvent, rarement, demain, hier, avant hier, etc Ce sont des adverbes Ben nis-baa l'anégation aussi Ne pas, ne plus, ne jamais, etc Ce sont des adverbes Alors pour l'emplacement des adverbes L'adverbe, on peut le placer après le verbe, mais devant un autre adverbe ou devant l'adjectif ou bien une préposition. Donc, l'adverbe se place avant l'adjectif, avant la préposition, avant un autre adverbe, après le verbe. Il mange comment? Il mange salement. Il mange très salement ou une fille très belle ou une très belle fille. La forme de l'adverbe, il se forme à partir de l'adjectif féminin. Si on a un adjectif masculin, il est masculin, il est féminin, auquel on rajoute « ment » pour former l'adverbe. Seul, par exemple, seul, s-e-u-l, on rajoute « e » auquel on rajoute « ment » pour former l'adverbe. Toute-la-una, seulement. Vous pouvez aussi le nom de majeur, et le nom de la voie ou de majeur. Alors, l'adverbe te soutient des deux ou un-z'amnés plus, le verbe, le verbe, le verbe, au nom de la voie, le verbe et le noire et le verbe. Ce qui est la même forme de la voie. C'est tout le temps. Je vous remercie. A bientôt.